Aujourd'hui dans le cadre de cette émission Micro Pour Tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de suivre à Congo Buzz Télévisions, également merci de suivre cette émission Micro Pour Tous qui est le vôtre. Nous vous remercions énormément pour les appels, les messages, l'encouragement, ainsi que tout le stime que vous avez pour cette émission. Nous sommes tellement reconnaissantes et nous vous disons un grand merci pour cela. Voilà, nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de l'est du pays et nous compatissons pour ce qui se passe à l'est. Nous demandons au Seigneur notre Dieu de faire grâce et d'imposer sa main à nos frères qui sont à l'est du pays. Bonne fête de droits de la femme à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Je suis heureuse aujourd'hui encore une fois d'être devant vous et à cette émission, nous parlons aujourd'hui du rôle de la jeune fille dans la société. Également, comment est-ce qu'une femme peut réussir dans la société ? Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir pour vous Mme Josepha Moutound. Elle est là, bien d'autres sujets, on va débattre avec elle aujourd'hui. Je vous laisse découvrir tout au long de cette émission, Mesdames et Messieurs. Mme Josepha, soyez la bienvenue pour la toute première fois à cette émission. Merci. Pas une dernière fois, j'espère. Bonsoir Mme Orsène, j'espère, oui, et j'aimerais bien qu'on se revoie un peu plus souvent. Je te rencontre enfin, enchantée. Très bien habillé en tout cas. Merci, j'ai essayé la touche du noir pour rappeler que nous sommes en deuil. Ah, vous avez quand même respecté. Oui, nous sommes en deuil, notre pays va mal et il faudrait que les violences cessent à l'est de notre pays. En tant qu'acteur médiatique, nous avons le devoir de dénoncer, mais il est temps aussi d'agir. En tout cas, soyez la bienvenue, j'espère qu'on va partager des très beaux moments ce soir. Oui, je pense bien. La couleur, la tenis, ça n'a pas été trop exigeant du fait qu'on nous demande de mettre la tenis tout en noir pour la mémoire de nos serres et frères qui sont en l'est. C'est là la patte du rangé un peu. Non, ça va parce que voilà, j'ai la touche de noir et j'ai quand même mis le pagne qui rappelle le symbole de la journée des droits de la femme. A toutes ces femmes battantes, toutes ces femmes qui se peinent tous les jours pour subvenir à leurs besoins. Donc, on a essayé de faire un mélange de deux et donc j'espère que vous aimez bien. Cela ne vous dérange pas en tout cas, vous avez trouvé ça une chose normale, ce n'est pas trop exigé. Non, tout à fait. Je pense que la même la parole de Dieu le dit, pleurant avec ceux qui pleurent. Et quand on se réjouit, on se réjouit aussi avec ceux qui se réjouissent. Merci, vous êtes la bienvenue encore une fois du coup. Très bien habillée, bien coiffée, tout est très bien en tout cas. Merci madame. Alors, comment vous allez, comment ça se passe ? Vous avez un peu bougé, nous avons vu beaucoup. Je vais très bien, je vais très bien. Comment ça s'est passé le voyage, le placement et autres ? Ça s'est passé très bien. J'étais en Côte d'Ivoire pour la canne. Donc voilà, j'ai dignement représenté mon pays. Voilà, ça s'est très 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 bien passé. Et là, je suis de retour, je suis contente de rentrer aussi dans ma première patrie. Parce que pour la petite histoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc je suis d'origine congolaise, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que les deux patries, je les affectionne énormément. Et là, c'est le retour aux affaires, à la réalité. Donc je suis contente d'être là. Retour à la réalité, je me rejoins d'ailleurs à vous. Alors, comment ça s'est passé ? Vous étiez à la canne. Au début, tout était OK. On était super, super, super contentes. Et par après, nous ne pouvons pas dire qu'on était deux-ci. Parce que ça arrive, c'était la canne. Ça pouvait aussi arriver, le chèque. Comment est-ce que vous avez trouvé ce qui s'est passé après ? Est-ce que c'était une désolation, avec tristesse ? Comment expliquer cela ? Alors, pour moi, déjà, c'était un moment historique. L'une des plus belles cannes, selon moi. J'ai eu la grâce de pouvoir y assister. Je tiens à saluer et à encourager la bravure des Léopards. Parce que ce n'était pas évident. Je ne pense pas qu'on pensait qu'ils allaient arriver aussi loin. Mais ils sont arrivés très loin. Et hélas, ils ont perdu. Mais non, ce n'est pas une défaite. Parce que pour moi, ils se sont battus. Donc, je tiens à les féliciter. C'était quand même triste. Et surtout que moi, c'était beaucoup d'émotions. Et c'était partagé. Parce qu'il y avait la Côte d'Ivoire que j'affectionne. En même temps, le Congo. Donc, les deux qui étaient en finale. Enfin, qui n'étaient pas en finale. Les Léopards sont arrivés très loin. Donc, c'était très, très dur pour moi. Et de les retrouver les deux équipes à jouer au même moment. Mais pour moi, les Léopards se sont battus jusqu'au bout. Et je suis fière. On peut dire qu'ils ont quand même assuré. Non, ils ont assuré. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Mais ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre Cannes. Mais ils se sont battus. Malgré toutes les réalités, les difficultés qu'on a dans notre pays. Grâce à la Cannes, on a un peu rêvé. On s'est évadé. Je pense que c'est ça le plus important. Ça nous a mis quand même dans une bande du monde. Oui, et le foot, c'est pour s'amuser. Je pense que les Congolais étaient là. Ils étaient actifs. Ils étaient là pendant la Cannes. Ils étaient au stade. Donc, ça montrait un symbole d'unité, de cohésion. On n'a pas regardé qui était de telle tribu ou telle tribu. On était tous ensemble. Donc, c'est un moment qu'on a partagé. Pour moi, c'était beau. Donc, félicitations. Est-ce que vous pensez que le critique, les insultes, menace à travers nos joueurs, c'est vraiment une bonne façon qu'un patriote peut agir ou bien c'est juste la colère ? Qu'est-ce que vous pensez à ces gens-là qui ont un peu dépassé de l'humi ? Alors, je suis une personne des réseaux sociaux, une personne qui est assez médiatisée. Moi, pour moi, les insultes, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il faudrait encourager. On a tendance à juger, à insulter sans pour autant se mettre à la place des autres. Donc, je trouve ça dommage. Je n'ai pas apprécié du tout. Mais bon, on ne peut rien faire parce que ces gens-là, ils sont sur les réseaux et malheureusement, ils passent leur temps à insulter. Donc, c'est bien dommage. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Josepha. Alors, Mme Josepha, vous êtes une femme entrepreneur ou influencée ? C'est ce qu'on mérite bien comprendre. Bonne question. Bonne question. Alors, je suis une femme d'affaires très engagée. Ça va faire huit ans bientôt. Huit ans que j'exerce. J'ai deux restaurants maintenant. Maintenant, je suis dans le service de restauration, plus précisément, tout ce qui est service traiteur. J'en ai un ici. J'en ai un que je viens d'ouvrir récemment en Côte d'Ivoire. Et je suis notamment dans le cosmétique. Et je pense que c'est Josepha Cosmétique que les gens connaissent plus. Voilà. Ça va faire maintenant dix ans que ça existe. Mais les gens ont tendance à m'appeler influenceuse. Moi, je n'aimerais pas qu'on m'appelle influenceuse parce que c'est mon travail qui a influencé les gens. Moi, je ne vis pas, je ne me lève pas le matin en pensant quelle photo je vais faire. Moi, je pense à comment mes entreprises vont évoluer. Et comment, au travers de ce que je fais, ce que je réussis à accomplir, ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Donc, je ne suis pas une influenceuse. Non. C'est vrai que je suis capable de créer une tendance. C'est-à-dire que si je fais une coiffure, il y a plusieurs autres filles qui vont le faire aussi. Mais non. Je suis plutôt une créatrice de contenu. Et je pense que j'impacte plus. Je ne suis pas là juste pour me lever, me faire belle et que les gens likent. Non. Je pense qu'il y a un message et un impact. Tous ceux qui travaillent avec moi, tous ceux qui me fréquentent, je ne pense pas qu'ils partent indifférents quand ils partent. Parce que je transmets vraiment ma connaissance, mon expérience. Et je pense que c'est très différent. Vous êtes la soeur de l'artiste Barbara Canard. Ah oui, oui, oui. C'est juste une coïncidence parce que nous voyons... Je suis sa petite soeur. Je suis la cadette de la famille. Voilà. Mariée, mère de combien d'enfants ? Moi ou elle ? Vous ? C'est avec vous, nous sommes aujourd'hui ? Alors, non, 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 je ne suis pas encore mariée, fiancée, oui. Voilà. Et les enfants, je pense que c'est pour bientôt, par la grâce de Dieu. Ah, encore. Avec le mariage, bien sûr. Ok. Vous êtes entrepreneur, vous avez dit. Être nous à comprendre, ainsi que les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que signifie entrepreneur ? Entrepreneur, c'est quelqu'un qui constamment pense à une idée, quelque chose, un concept qu'il peut inventer pour résoudre, satisfaire un besoin d'une population. Donc, c'est-à-dire qu'il est prêt à prendre des risques. Il ne travaille pas avec l'État, avec quelconque institution. Il ne travaille pas pour quelqu'un. Il travaille pour son propre compte. Il se lève, il se dit, je vois que, par exemple, les gens ont besoin d'eau. Je crée une marque d'eau. Et je sais que grâce à ma création, mon produit, les gens pourront boire de l'eau plus facilement. Et comment être une femme entrepreneur ? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver où vous êtes aujourd'hui ? D'ailleurs, je suis sûre que vous avez appris que ça fait déjà 8 ans que vous êtes dans la restauration. Oui. Et puis, 10 ans, vous avez dit Josépha Cosmetics. Ça fait 8 ans pour Josépha Cosmetics et la restauration, ça fait 4 ans. 4 ans. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour arriver jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous étiez soutenue par votre cercle qui a beaucoup plus d'influence aujourd'hui. Je ne sais pas. Oui. Permettez-moi quand même de le dire. Elle a toujours eu autant parce que c'est la pionnière. Tout à fait. C'est ça. Et comment est-ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Parce que c'est rare aujourd'hui avec nous, le jeune femme, nous voyons dans notre pays, vous le savez déjà, je pense, une femme qui peut commencer quelque chose, résister et arriver peut-être 2 ans, 3 ans. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais avec vous, comment est-ce que cela est arrivé ? Comment est-ce que vous êtes arrivée aujourd'hui où vous êtes ? Je pense qu'il faut avoir de l'audace. J'ai toujours eu de l'audace depuis que je suis très jeune. J'aime le risque. Le risque ne me fait pas peur. Donc, j'avais un rêve et mon rêve, c'était d'ouvrir un salon de beauté avec mes sœurs. J'ai toujours aimé l'esthétique, le beau. Je me dis que tout ce que je touche et que je regarde doit être beau. Ça fait du bien à l'œil. Et donc, c'est un projet de famille pour Josépha Cosmétiques. On l'a décidé ensemble. Mes sœurs ont décidé que je sois les géris, je sois celle qui s'occupe de la communication et bien évidemment du développement de la marque. Et c'est comme ça. Donc, comment je fais ? Je persévère. J'ai eu de l'audace. Je me suis lancée avec mes sœurs. Et surtout, je n'abandonne pas. Parce que je pense que, autant que moi, vous connaissez les réalités de notre pays. Entreprendre au Congo, c'est très difficile. Tout à fait. Les moyens sont difficiles. Tout est complexe. On est sujet à tellement de taxes. Je pense que c'est l'un des seuls pays où on paye une taxe pour les handicapés en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est très, très difficile. Et de maintenir. Je pense que si vous avez l'occasion de voir Josépha Cosmétiques, c'est le premier salon qui a respecté les normes internationales. Donc, d'un standing qui était assez haut. Donc, il nous a coûté énormément cher. Et des fois, c'est vrai, il faut le dire, au début, c'était difficile. Vous investissez dans un local qui coûte autant d'argent. Et finalement, vous ne rentabilisez pas comme il faut. Donc, c'était difficile. Des fois, il a fallu qu'on réinjecte notre argent, qu'on travaille plus pour payer nos employés qu'autre chose. Mais aujourd'hui, on a stabilisé, on a maintenu. Et voilà, ça fait huit ans que le rêve se poursuit. Super. Alors, Madame Josépha, selon vous, comment une femme peut réussir dans la société ? Malgré les difficultés financières, le critique, parfois le stress que nous avons ici, nous sommes encore eux, vous le savez d'ailleurs. Mais comment une femme peut atteindre jusqu'à son objectif, pardon, comment elle peut arriver à réaliser tous ses rêves ? Elle doit être brave déjà, persévérante. Et je pense qu'il ne faut pas prendre en compte ce que les gens pensent de nous ou disent de nous. Parce que personne n'a le rêve que nous, on a. Moi, je suis aujourd'hui habituée à la critique. D'ailleurs, j'adore la critique. Je trouve que quand on ne me critique pas, ce n'est pas intéressant. Donc, elle ne doit pas calculer ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Elle doit foncer. Et elle ne doit pas attendre que quelqu'un vienne réaliser son rêve. Ni son père, ni sa mère. Parce que vous savez, même souvent, quand on a des rêves, sa propre famille peut être un obstacle pour nous. Son propre mari peut être un obstacle pour nous. Sa propre meilleure amie. Parce que ces personnes n'ont pas la même vision que vous. Ces personnes ne veulent pas ce que vous, vous voulez. Et quelque chose que vous voulez, vous allez vous donner tous les moyens pour réussir. Moi, aujourd'hui, mes employés, des fois, ils me font rire. Parce que ce n'est pas évident, c'est vrai, de travailler pour quelqu'un. Et je suis très exigeante parce que j'aime les choses bien faites. Et des fois, quand ils ne font pas les choses correctement, je me lève et je le fais moi-même. Parce que je me dis, dans la vie, il ne faut pas attendre les autres pour faire quelque chose. Il faut avoir son rêve, se donner les moyens pour arriver et foncer, quoi qu'il advienne. Et persévérer. Parce que tant qu'il y a la vie, il n'y a pas de raison de baisser les bras. Voilà, je me joigne d'ailleurs à vous. Vous venez de dire une chose très importante. Vous avez dit qu'il y a des hommes, il y a de la famille qui peuvent être comme obstacle dans le rêve. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a eu de mariage, il y a eu de mariage sur lequel une femme peut s'élancer. Et ça peut détruire son rêve, ça peut détruire son avenir. Ça peut être possible aussi qu'on soit marié à une personne et ce dernier détruit toute votre vie. Ça peut être possible, ça ? Oui, c'est possible parce qu'un mari, c'est quelqu'un qui vous accompagne tout au long de votre vie. Et ça veut dire qu'il doit avoir la même vision que vous. S'il n'a pas la même vision que vous, il risque de bloquer vos rêves, en fait. Il va vous ralentir. Parce que vous, vous avez une grande vision, vous voulez vous lancer dans de grandes choses. Mais si lui ne voit pas les choses aussi grandes que vous, ça sera difficile. Et du coup, oui, il est capable de détruire votre avenir, en fait. Il peut être un bon mari parce qu'être un mari, c'est quelque chose. Être un père de famille, c'est quelque chose. Mais un mari qui est un partenaire de business, c'est très important. Parce que du coup, c'est à lui de vous encourager, de vous guider, d'être un mentor. Parce que les femmes, on a toutes besoin d'un mentor. Quand vous parlez de l'encouragement, vous insistez plus sur le financement. Et si vous avez un mari qui n'a pas assez de moyens, peut-être que la femme n'a plus de moyens qu'il est l'homme. Vous pensez que ces derniers peuvent vraiment vous accompagner à réaliser vos rêves ? Vous le pensez ainsi ? Je pense que l'encouragement n'est pas que financier, il est moral. Parce qu'une femme d'affaires peut avoir les moyens, mais si elle est stressée, elle n'est pas épanouie, ça sera difficile. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous aujourd'hui exposés au stress. Et le stress, ça rend malade. Il y en a qui attrapent des cancers, des maladies graves à cause de ça. Donc, je pense que le soutien n'est pas que financier, il est surtout moral. Moi, je ne mets pas tout sur l'argent et je répondrai du coup à la question. Non, une femme peut être avec un homme qui a moins de moyens qu'elle, ils peuvent construire ensemble. Tout est question de vision. Parce que moi, j'ai commencé, par exemple, mon restaurant, je l'ai commencé avec 200 dollars pendant le Covid. Sérieux ? Oui, 200 dollars. J'ai commencé, le partenaire que j'avais à l'époque m'a dit, Josépha, tu veux te lancer dans la restauration ? Il y a le Covid, commence à livrer des petits plats. Et j'ai commencé avec 200 dollars. Vous connaissez le prix d'un poulet en chambre forte, c'est 5 dollars. Je sais. Donc, imaginez bien, avec 200 dollars, on peut acheter plusieurs poulets. Donc, j'ai commencé avec 5 poulets, 5 kilos de viande. Le plastique de livraison, d'ailleurs, c'est ce qui compte également. Oui. Car, on compte tout ça. Oui, et je le facturais à mes clients, de toute façon, la livraison. Et mes clients, ils payaient la livraison sans difficulté. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'était 200 dollars. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai une société qui fait un chiffre d'affaires qui est assez élevé quand même. Et ça permet de nourrir des familles. Je compte minimum 50 employés. Et ça, c'est... Et à Kinshasa, et maintenant à Abidjan aussi, parce que j'ai ouvert un restaurant au Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire... Pourquoi vous visez plus sur l'Abidjan ? Non, 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 non. Je souligne juste pour dire que la restauration... Est-ce que vous êtes 50 tivoiriennes ? Dites-moi un peu. Si c'est pas un secret. J'explique pourquoi je dis ça. J'explique que vous avez dit tout à l'heure comment je fais, comment je m'organise. Je dis aujourd'hui, grâce à la restauration, grâce aux recettes que je fais, ça me permet même d'aller à l'international. Et pourquoi j'insiste sur Abidjan ? Non, je n'insiste pas. Parce que bon, Abidjan, je l'ai toujours dit, je le cache pas, c'est ma deuxième patrie. Et de toutes les façons, je suis la première congolaise qui fait des plats ivoiriens, ouest-africains au Congo. Aujourd'hui, quand je lance quelque chose, c'est une tendance, tout le monde copie. Ah bon ? Oui, tout le monde copie. Ça, c'est quinoir. Oui, tout le monde copie. Non, mais ce n'est pas mauvais, parce qu'on s'inspire tous de quelqu'un. Il n'y a personne qui... Et marquer quand même le droit de terre, c'est important au lieu de ça, c'est... Mais oui, 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 mais bon, nous, oui, à ce niveau, je pense que nous, on se protège pas mal. Mais donc, les gens copient. Bon, de toute façon, les gens peuvent copier, mais l'original reste l'original. Ça reste toujours l'original. Voilà. On ne peut jamais changer la photocopie. Donc, nous, en fait, on a ramené des saveurs ouest-africaines au Congo, parce qu'on voulait ramener quelque chose de nouveau. Mais on fait aussi la nourriture congolaise et très bien, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, super. Madame Josepha, peut-on aujourd'hui espérer ou dire que les filles sont de l'avenir de demain ? Ou précisément à qui ? Les femmes congolaises, les filles qui noisent, peuvent être vraiment l'avenir congolaise de demain ? Absolument. Je pense qu'il y a des femmes, des jeunes filles brillantes, qui sont concentrées sur des objectifs de vie, qui ne se laissent pas aller forcément par la tendance, parce que c'est triste aujourd'hui. Je vois beaucoup de filles sur les réseaux sociaux qui, en fait, réduisent la femme à la beauté, en fait. C'est « tais-toi et sois belle », en fait. Je suis belle et c'est tout ce que j'ai. Mais c'est-à-dire que quand la personne ouvre sa bouche ou on parle d'accomplissement, il n'y a pas de vrai accomplissement, en fait. Donc, c'est vrai que c'est mitigé. On se pose beaucoup de questions. On se dit « est-ce que cette jeunesse est assez entreprenante ? Et est-ce que cette jeunesse se focalise plus sur les études, sur les bonnes valeurs de la femme, de la vie ? » Parce que, malheureusement, on ne peut pas rester que sur la beauté. Il n'y a pas que ça. Au-delà de la beauté, il y a l'intelligence qui est très importante. Aujourd'hui, je préfère 10 000 fois qu'on me dise que je suis intelligente que belle. Parce que la beauté, il y a plein de femmes belles. Je ne serai jamais la plus belle femme. Et je ne serai jamais la dernière. Il y aura toujours des nouveautés, comme on dit. Tu dors, demain tu te lèves, il y a une nouveauté. Donc, est-ce que les femmes, la jeune fille congolaise aujourd'hui représente l'avenir de demain ? Est-ce qu'elle va pouvoir y arriver ? Oui, je pense qu'elle se concentre sur ce qui est essentiel. Moi, il y a beaucoup de femmes qui me suivent aujourd'hui, qui me disent « on te trouve belle, tu nous inspires ». Moi, j'aimerais les inspirer positivement. J'adore quand elles me disent « oui, tu nous inspires parce que tu es une femme brave, parce que tu as pu créer ça, parce que tu maintiens malgré tout ». Je pense que ça, c'est beaucoup plus important qu'être belle. La beauté, c'est un artifice, c'est superficiel. Mais elle peut partir à tout moment. Mais l'intelligence, ça reste. Exactement. Le savoir, l'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vous arracher. Aujourd'hui, après autant d'années d'expérience, il y a des choses qui deviennent spontanées. Je n'ai même plus besoin de… On n'a plus besoin de me dire. Et du coup, je me rends compte que c'est l'expérience, Josépha, parce que tu as passé beaucoup de temps à faire ça. Donc, aujourd'hui, il y a des choses. On n'a plus besoin de te les redire ou de te les réapprendre parce que c'est inné maintenant. Alors, Mme Josépha, vous avez parlé des réseaux sociaux. D'ailleurs, je me joigne d'ailleurs à vous aussi. Voyons tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu vois que c'est sur TikTok. Parce que TikTok, c'est ce qui est le plus visé aujourd'hui. TikTok, Instagram. D'ailleurs, Instagram, ce n'est plus vraiment comme avant. Oui, ce n'est plus comme à l'époque. Nous, c'est TikTok qui est visé. Oui, oui, c'est viral. Voyons tout ce qui se passe. Parce que ce sont tout ce qui se passe. Oui. Bien sûr. Ce qui se passe tout le jour, nous voyons sur TikTok. Les femmes à moitié, nous. Les femmes qui s'exposent. Les femmes qui ne font que nous montrer plusieurs sortes de danses, de pas de danses. Même le femme marié, nous voyons aujourd'hui. Tout ce qui se passe sur TikTok, précisément. Quand tu vois, c'est là. Quand vous voyez, c'est là, excusez-moi. Quand vous voyez ce que se passe, du fond de vous-même, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous pensez que ce genre de femmes peuvent aujourd'hui faire l'honneur de notre pays et peuvent classer parmi les femmes dirigeantes de notre pays du jour au lendemain ? On peut être fier de ce genre de femmes pour ne pas trop condamner, selon vous ? Bonne, bonne question. Moi, je pense qu'il faut laisser chacune de nous être ce qu'elle veut être, sincèrement. Je pense qu'il ne faut pas juger. Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas mari. Oui, mais je peux dire qu'à toutes mes sœurs, en tant que femmes, que grandes sœurs, il est important pour nous de montrer un bon exemple parce qu'il y a une relève derrière. Nous, aujourd'hui, on est sous les feux des projecteurs, mais il y a une jeunesse qui arrive aussi et qui va passer par les mêmes situations, par les mêmes choses que nous. Et il faudrait qu'on leur montre le bon exemple. Effectivement, se dénuder sur les réseaux, ce n'est pas bien parce qu'une image sur les réseaux sociaux, elle appartient à tout le monde. Donc, quand tu exposes déjà quasi tout, ce n'est plus intéressant. Et c'est même difficile après pour se caser, pour trouver un bon mari. Et puis, ça reste archivé d'ailleurs. Exactement. Et esquiver des pas de danse. Moi, je pense que TikTok, c'est un peu un réseau social aussi qui est venu montrer la réalité qu'on a tous chez nous. Donc, ça ne sert à rien de parfaire une image, de dire oui, je suis carré, je suis tout le temps maquillé. C'est bien aussi d'être au naturel. C'est bien qu'on te montre comment tu es avec ta famille. On danse tous. Moi, je vois même les présidents des autres pays ou que ce soit ici. Aujourd'hui, TikTok a montré que les présidents, les femmes d'un certain niveau, ont aussi des moments de bonheur, de joie. Elles peuvent danser. Mais bien sûr, il ne faut pas que ce soit des danses vulgaires parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui nous regarde. On a des jeunes filles qui nous admirent. Et donc, si on prend le mauvais chemin, elles vont nous suivre. Donc, vraiment, si je dois dire à toutes mes sœurs congolaises, faites un effort. Les réseaux sociaux, c'est pour éduquer, c'est pour encourager. Apprenons-leur à faire de la cuisine. Moi, j'ai commencé dernièrement des vidéos de cuisine et ça me fait rire parce que j'ai eu beaucoup de visibilité dessus. Les gens étaient étonnés. Ils me disent, tu sais cuisiner aussi ? Imagine. Oui. Parce que moi, tout le temps sur Facebook. Avec du make-up. Il ne sait rien faire de la cuisine. Ils se disent, elle ne sait rien faire. C'est comme ça. Alors que non, je dis, moi, j'adore cuisiner. Je cuisine pour toute ma famille. Et une femme doit savoir cuisiner parce que ce serait dommage quand même que ce soit toujours la femme de ménage qui fasse à manger. Pour ton mari. Parce qu'il y a d'autres maris qui aiment bien manger. Ah oui, comme moi, par exemple, en tout cas, pour mon fiancé, c'est toujours moi qui fasse à manger. Ça, je dis, ah oui, ah oui. Donc, je pense que c'est très important. Il faut reprendre à ces jeunes femmes parce que demain, quand elles vont arriver dans leur foyer, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir savoir faire certaines choses. Une femme doit savoir cuisiner, une femme doit savoir gérer une entreprise, savoir gérer des gens, avoir de bonnes relations avec tout le monde. Donc, je pense que nous devons éduquer cette jeunesse et non la tirer vers les mauvaises choses. Surtout qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, madame, je ne sais pas, qu'est-ce que la femme peut apporter aujourd'hui à la société, dans la société, pardon. Qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans la société aujourd'hui ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que les femmes déjà devraient s'unir, on devrait travailler ensemble. C'est dommage parce que la plupart des femmes ne s'aiment pas entre elles. Et donc, par exemple, je prends le cas du Congo. Au lieu de s'unir pour se soutenir, on se jette plutôt des pierres. C'est ça. Parce que je me dis, personne n'est parfait. Je peux faire des choses qui n'ont pas correctes, quelqu'un d'autre peut en faire. Mais je pense qu'on ne doit pas se juger, se jeter la pierre. On doit plutôt sensibiliser, dire oui, j'ai vu que tu as fait ça, je pense que tu pourrais mieux faire. Mais déjà, pour ce que tu fais, je t'encourage. Donc, les femmes ont beaucoup à apporter. Elles peuvent éduquer, elles peuvent enseigner, transmettre leur savoir. Le problème aussi, surtout que j'ai remarqué au Congo, moi, par exemple, en tant que jeune femme entrepreneur, j'aurais voulu avoir un mentor, par exemple. Toutes ces femmes que je vois à la tête du pays aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui me connaissent. Mais j'ai essayé de les approcher, mais ce n'est pas forcément des femmes qui vous encouragent. Alors que c'est bien d'avoir ces femmes de ce niveau qui vous encouragent aussi, qui vous disent on te suit, on veut t'encadrer. C'est très important. Mais c'est qui votre mentor ? Ce n'est pas votre soeur ? Oui, mais je pense qu'on est dans des milieux très différents. C'est récemment qu'elle a été nommée déjà du Fonds Promotionnel de la Culture. Donc là, on se rejoint un peu. Mais toutes ces années, elle était dans le showbiz. Et moi, je ne suis pas dans le showbiz, je suis dans les affaires. Ça veut dire que c'est contrôler ce que les employés font, c'est faire des comptes, c'est de la comptabilité, c'est de la gestion du personnel. Donc c'est un autre domaine. Donc c'est maintenant qu'elle est dégée, qu'elle réalise et qu'elle vit les réalités que moi je vis. Mais elle est tellement occupée que c'est difficile aussi de la voir. Mais elle m'encourage tous les jours, elle me donne des conseils. Mais je dis, ça peut ne pas venir de sa grande soeur biologique. Pourquoi pas les femmes qui sont aussi de ce pays, les grandes dames ? Elles peuvent faire des masterclass pour apprendre aux jeunes filles à monter des business, à faire des choses. Mais on a l'impression qu'on veut toujours nous mettre des bâtons dans les roues et c'est dommage. C'est dommage. Super. Alors madame, quels sont les devoirs de la femme dans la société ? Elle peut apporter déjà quoi pour le développement du pays ? Qu'est-ce qu'une femme peut apporter ? Une femme peut apporter tellement de choses. Je pense que la femme, elle encaisse beaucoup. Elle encaisse beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée internationale des droits de la femme. On a beaucoup tendance à revendiquer les droits en disant que la femme est égale à l'homme. Moi, je ne suis pas de ce débat-là. Pour moi, l'homme a sa place et la femme a sa place. Donc la femme peut garder cette étiquette de femme soumise. Moi, je pense que ça ne dérange pas. Elle peut être soumise. Elle peut encaisser. Et elle doit toujours temporiser aussi. Est-ce qu'elle est là ? C'est-elle la femme dans une maison ? C'est-elle qui apporte cette paix-là. C'est-elle qui apporte cette stabilité. Parce que l'homme peut avoir des instabilités. Il peut avoir des imperfections. Mais la femme, c'est-elle qui garde le foyer. C'est-elle qui éduque. C'est-elle qui élève. C'est-elle qui donne vie. Donc elle a un grand rôle. Et elle est capable de tellement de choses. Aujourd'hui, je suis contente et impressionnée de voir plusieurs femmes qui sont pilotes, qui sont ingénieures en bâtiment. Tellement de choses. Elles ne font pas que des métiers féminins comme le mien. Donc ça, c'est exceptionnel. Et donc je pense que la femme occupe une grande place dans la société aujourd'hui. Et elle est capable de tout. Quels sont ses devoirs ? Elle donne la vie. Elle éduque. Elle enseigne. Elle coache d'autres femmes aussi. Et elle crée les autres leaders de demain. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a-t-il une manière d'éducation qui peut aujourd'hui détruire peut-être le rêve du jeune fille ? Juste une éducation qu'elle a réussie et puis ce dernier peut tout gâcher dans sa vie. C'est faisable aussi ça ? L'éducation, c'est la base. C'est la base. Et je pense qu'on s'en rend compte que lorsque nous, on donne la vie aussi ou lorsque on regarde par exemple les enfants de nos frères et soeurs. Aujourd'hui, nous, nos parents, merci à mes parents qui ont réussi quand même, je peux dire, notre éducation. Ils nous ont enseigné de bonnes valeurs. Et effectivement, une femme qui ne donne pas une bonne éducation à son enfant, en fait, elle, excusez-moi, mais elle est en train d'élever un monstre en fait. Et toutes ces personnes qu'on voit dehors, qui agissent mal, qui ne savent pas se tenir, qui ont des propos déplacés ou qui ont un comportement qu'on ne comprend pas, c'est parce que l'éducation à la base a été ratée. Moi, je me dis, personne n'est mauvais en fait. Mais ce sont les circonstances de la vie, l'éducation qu'on a reçues qui font de nous ce que nous sommes en fait. Donc l'éducation, c'est très très important. Quand une éducation qui est ratée par une femme, ça peut être fatal. Ça peut détruire toute une vie. Toute une vie, toute une vie. Et parce qu'après, comme on dit, ça se passe entre 0 et 10 ans. Passer ce délai là, c'est compliqué de rattraper après. Vous avez dit que vous n'êtes pas influencés, plutôt entrepreneur. Oui. Alors dites-nous un peu. Qu'est-ce que veut dire une influencés ? Vous entendez souvent parler, quand même, c'est très fréquent ici, surtout sur les réseaux sociaux, influencés, parce qu'ils mélangent tout le monde. C'est très tendance. Ils mélangent tout le monde du point qui est dans le même saut. Vous étiez d'ailleurs mentionné parmi les influencés. Tout à fait. Je suis même choquée aujourd'hui quand je reçois des posts sur Instagram, où on me met avec d'autres personnes. Je dis, mais ce n'est pas le même cadre. Pourquoi vous me mélangez ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont quand même compris. C'est là qu'ils sont souvent en train de vous voir sur Instagram. Ils ont compris qui vous êtes réellement. Alors dites-nous un peu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Qu'est-ce qu'il veut dire une influenceuse ? Quel est le rôle d'une influenceuse ? C'est quoi en fait le rôle d'une influenceuse ? Une influenceuse, je pense que c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux et qui, grâce à sa visibilité qui est grande, arrive à créer une tendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une fille qui a un certain nombre d'abonnés considérables qui dépassent déjà les 100 000, c'est une influenceuse. Et il suffit, comme j'ai dit, qu'elle change de coiffure. Tout le monde la suit. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu confus et mélangé parce qu'on a beaucoup d'influenceurs et il y en a qui influencent positivement comme négativement. Et moi, par contre, j'ai dit la différence, c'est que je suis une entrepreneur qui a influencé par son travail. Et donc, je ne peux pas être dans le même lot que ces influenceuses. Elles n'ont rien accompli, je suis désolée. On n'a rien accompli. On ne peut pas nous comparer. Le fait peut-être de s'exposer, de s'habiller, les gens suivent, c'est ce qu'on appelle... Elle s'est fait influencée, mais pas par de bons actes, vous pensez ? Des fois, non. Il y a aussi des influenceuses qui se font influencer par de bons actes, vous pensez ? Non, il y a des influenceuses qui influencent par de bons actes et je pense qu'il y en a que moi-même, je suis d'ailleurs. Et il y en a, je pense, qui ne font pas forcément de bons actes. Mais qui suis-je pour juger ? Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas là pour... Quand vous l'avez dit, chacun a son prix, chacun ses ses... Voilà, libre à chacun. Moi, je n'ai pas de conflit avec quelqu'un. C'est vrai qu'il y en a que j'affectionne peut-être particulièrement, que je fréquente même parce que j'admire leur courage, j'admire leur parcours et d'autres, bon, je suis indifférente, tout simplement. Mais quand même, selon vous, quelle est l'influencée la plus connue ? Que vous, vous connaissez ? Que moi, je connais ? Oui, en RDC ? Oui, en RDC, ici. Et puis même deux ou trois en RDC et ailleurs. Deux ou trois influencées qui font de bons actes, qui sont influencées par de bons actes. Ah, ça, par contre... Et en général ? Sincèrement, est-ce qu'il y a une influenceuse que je trouve admirable au Congo ? Au Congo, ici. Et que je trouve qui pose de bons actes ? Ouh, là, 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 là. C'est pas normal que je cherche beaucoup comme ça. Il y a un souci. Quand même, tu paies, tu paies ? Non, je pense qu'il y a Sonia, Sonia Pembe. Sonia Pembe. Voilà, d'ailleurs, qui est une petite sœur. Qui est une petite sœur... C'est elle, l'influenciuse, l'appli Cogni, ici. Bon, d'Instagram. Elle parle de bons actes sur la TV. Oui, j'aime bien ce qu'elle fait parce qu'elle est connue depuis très, très longtemps. Voilà, je pense qu'elle a été sur les réseaux sociaux même avant moi. Et ce que j'admire, c'est qu'elle montre le côté où elle va à l'école. Parce que je pense qu'elle va encore à l'école. Elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore que entrepreneur. Mais bon, elle a profité de sa visibilité. Elle a ouvert, je pense, un salon de maquillage aussi. Ah bon ? Voilà, et j'admire parce qu'elle montre ce côté école. C'est important. L'éducation, elle a même posté dernièrement qu'elle avait eu son diplôme. Ça, c'est très important. C'est montrer qu'il faut aller à l'école. On peut être joli, on peut être jeune, mais il faut aller à l'école. L'école, c'est la base. Parce que c'est aussi un réel problème de notre pays. Beaucoup de gens ne vont pas loin. Et je pense que c'est partout en Afrique. Partout en Afrique où vous allez, les gens ne vont pas forcément. Ils n'ont pas l'opportunité d'aller loin à l'école. Le système éducatif n'est pas assez développé. Et elle, par contre, elle montre qu'il faut aller à l'école. C'est vrai qu'elle montre qu'elle a un bon lifestyle, qu'elle voyage, que tout se passe bien, tout va bien pour elle. Mais au-delà de ça, il y a l'école, il y a l'esprit familial. Elle montre aussi beaucoup la famille. Elle est ici d'une grande famille comme moi. On est des familles avec plein de frères et soeurs. Je pense qu'elle n'a que des soeurs. Par contre, moi, j'ai trois frères. Elle n'a que des soeurs. Et ses soeurs aussi sont adorables. Je parle souvent avec elle. Donc, je pense que oui, j'admire... Vous avez mentionné Sonia parce que vous parlez avec elle. Non, parce que... Non, je pense que c'est un hasard. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse être en contact. Et le courant passe bien. Le courant passe bien. Les autres, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et comme j'ai dit, il faut que je sois sincère. Il faut que je dise quelqu'un que j'admire. Parce que voilà, elle a tel ou tel parcours. Moi, j'aime bien Sonia. Vous admirez aussi. Vous pouvez aussi admirer une fli. On cesse de loin sur lesquelles vous n'avez pas eu l'occasion de parler. Je peux citer. Vous allez citer à pas de souci. Ce n'est pas que je ne les admire pas, mais c'est que je suis indifférente. C'est différent. Non, ça arrive. Parce que pour moi, il faut passer un message positif. Parce que c'est bien beau d'être belle. Moi, je fais ça, ça fait huit ans. C'est bien beau de mettre du make-up, de montrer la beauté. Mais au-delà de la beauté, c'est quoi d'autre en fait ? C'est ça. Vous connaissez Didi Stone ? Bien. Je connais, oui. La fille de Kofi Olomidé. Didi Stone n'est pas une influenceuse, la plus connue, selon vous ? Ah, bah oui, 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 oui. Elle peut faire un influenceuse. Mais sincèrement, je sais que Didi Stone fait partie des influenceuses les plus connues. Et d'ailleurs, elle est magnifique. Elle est magnifique. Son lifestyle est magnifique. Elle fait de superbes photos. Mais est-ce qu'elle m'inspire spécialement, moi, où j'ai une admiration ? Elle est mannequin. Elle fait l'amour aussi également. Elle ne l'influence pas de ces côtés-là, vous pensez ? Si, si, si. Parce qu'il y a plusieurs filles qui rêvent de devenir des mannequins. Oui, oui. Donc, elle montre que c'est possible d'être congolaise et de réussir à l'étranger, surtout. Je pense qu'aujourd'hui, Didi Stone a posé avec pas mal de stars, en fait, internationales. Donc, ça, c'est admirable. C'est vrai que ce nom ne m'est pas venu. Mais oui, je pense que Didi Stone a un beau parcours. Ah, vous voyez, vous avez quand même, vous êtes... Non, oui, oui, oui. Mais en fait, je cherchais, je cherchais. Mais c'est vrai que là, oui. Mais le reste, vous respectez quand même leur métier, s'il faut le dire. Ah non, moi, je respecte. Si vous me donnez un nom et que je connais, je vous dirais, je connais et je respecte la visibilité qu'elles ont aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas trop de polémiques. C'est ce que vous avez mentionné, c'est ce qu'elle accepte. Donc, voilà. Et qui peut devenir une influencée, selon vous? Tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il suffit de vouloir et d'aimer cette exposition médiatique. Parce qu'en vérité, être influenceuse, c'est s'exposer sur les réseaux. C'est vouloir que son image soit partout, sans crainte, en fait. C'est accepter ça. Donc, tout le monde peut être influenceuse. Il suffit de poster du contenu. Il n'y a rien d'exceptionnel. Quand même, vous avez commencé avec vos objectifs. Vous avez commencé, vous vous êtes vraiment battu dire pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Je crois que vous avez eu quand même de mauvais souvenirs. Quelle est votre... De mauvaises expériences? Expériences. Souvenirs, s'il faut l'appeler ainsi également, votre plus grand regret. C'était quoi? Il y a eu de découragement aussi au début. Vous avez pas pu continuer. Vous avez pas pu continuer. Mais quand même, la motivation était là. Comment ça s'est passé? Alors, dès le départ, il faut le dire, personne n'a cru en nous. Voilà, on avait plus... Je me rappelle, on allait voir des banques. On leur a demandé un crédit pour nous aider. Banque, banque, banque. Oui, banque, un crédit. Ils ont refusé de nous aider. Et puis, aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent quand on a des événements. Ils disent, ah oui, mais on peut être sponsor. Mais je trouve ça dommage. Parce qu'ils auraient pu croire en nous dès le début. Dès le début. Et à part ça, je pense que ma plus mauvaise expérience, c'est avec les employés. Et c'est triste. Aujourd'hui, j'en parle librement. Avant, je n'en parlais pas beaucoup. Parce que, bon, je me disais, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne publique, je me dis qu'il faut pas toujours dénoncer ce qui va mal. Mais je pense qu'à un moment, il faut dire la vérité. Ce qui se passe au Congo ici, c'est que naturellement, les gens ne vous aiment pas. C'est ça la vérité. On n'a pas cet esprit d'entrée, d'hospitalité, de gentillesse. Entre nous. Entre nous. On ne s'aime pas. Et ça, c'est dommage. Et aujourd'hui, tu emploies des gens et tout ce qu'ils veulent, c'est apprendre de toi et partir. Ils ne veulent pas en réalité. Les gens te souhaitent de bonnes choses. Tu donnes du bon V. Et quand ça arrive, ils sont contre. Ils sont contre. Ils veulent te voir souffrir. Ils veulent te voir souffrir. Ils ne veulent pas continuer d'être avec toi. Moi, je ne sais pas combien de personnes on a formé aujourd'hui, mais qui sont allées ouvrir leurs trucs. Je ne suis pas contre. Aujourd'hui, je suis fière parce que je me dis, si ces personnes n'ont pu ouvrir leurs entreprises, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'une formation chez nous. Mais je me dis, ils auraient pu bien partir parce que la plupart, ils partent mal. Et quand ils partent, ils disent que le mauvais. C'est triste. Je me dis, les gens disent plus facilement ce que vous avez fait qui n'était pas bien. Mais ce que vous avez fait de bien, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Je pense que ma plus grosse mauvaise expérience avec les employés, ça, ça m'a vraiment déçue. Ça m'a affectée. Dernièrement, même, je suis rentrée de voyage. Je me suis rendue compte qu'à un de mes shops qui a été combriolé. Donc, je me dis, c'est triste. Quelqu'un investit, il met de l'argent. On n'a pas tout le temps le temps de se plaindre, de venir sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui s'est passé. Parce que bon, moi, je ne passe pas que ma vie sur les réseaux sociaux. Je travaille énormément. Donc, c'est difficile. Mais tu passes par tellement de moments difficiles. Les gens te volent. Les gens sont ingrats. Les gens ne reconnaissent pas. Alors qu'aujourd'hui, les gens doivent se dire que même si on m'a donné 200 francs congolais, c'est une aide, c'est de l'argent. La personne n'est pas obligée, en fait. Mais le Congolais, nos frères, nous-mêmes, on ne s'aime pas entre nous. Les employés, ce n'est pas forcément des gens reconnaissants. Et ça, c'est dommage. Et je pense que la main d'œuvre est difficile au Congo. Voilà pourquoi les Indiens viennent. Ils s'installent et ils ramènent leurs frères pour travailler. Parce que nous-mêmes, on n'a pas... Non, on n'a pas la notion du travail. On n'a pas la notion de la persévérance. Et on n'est pas des gens qui sont loyaux jusqu'au bout. C'est ce qui est dommage. Et on se souvient plus du mauvais que du bien. Alors que la parole de Dieu nous exhorte constamment de retenir que du bien des autres. Si, si. Et même ceux qui nous ont fait mal, ça ne sert à rien de leur rendre du mal. Ça, il faut toujours penser au bienfait. Qu'est-ce qu'est le bienfait de lui ? Et moi, je pense que ce qui fait ma grandeur aujourd'hui, c'est que je ne rends pas le mal par le mal. J'ai eu des personnes qui m'ont trahi, qui m'ont blessée. Mais aujourd'hui, je ne fais que les bénir. Parce que je me dis, ça sert à quoi de garder... Non, ça ne sert à rien. Heureusement, le scénario est là. Ah oui, le Dieu est là pour nous consoler. On ne sait presque déjà un terme, on nous signale. Alors, nous allons conclure avec cette avant-dernière question. Madame Josepha, dites-nous aujourd'hui, vous pensez que vous ou une autre personne que nous regarde aujourd'hui, une femme entrepreneur ? Aujourd'hui, mariée et l'homme sur lequel vous êtes en train de partager une vie dans la maison, vous suspend ou vous oblige de ne plus travailler, de ne plus vous occuper de vos affaires. Alors, vous demandez de rester une femme au foyer, faire les enfants, faire à manger, faire tout ce qu'une femme peut faire. Tâche-tâche ménagère, s'occuper de la maison. Vous pensez que ça peut passer chez vous ? C'est normal, un homme peut se décider de la sorte. Un homme peut imposer à la femme de rester à la maison, de ne rien faire que de faire les enfants. Et voilà, ça peut passer. Alors, pour moi, ça ne passera pas du tout. Mais si l'homme, il a assez de moyens, il peut tout gérer. Non, moi, je pense que ce n'est même pas une question de moyens. On ne travaille pas pour l'argent, c'est le projet qui fait l'argent. Moi, aujourd'hui, le travail m'épanouit. Je suis une personne qui n'arrive pas à rester sans rien faire. Donc, même si ce n'est pas forcément pour gagner des masses, moi, je dois faire quelque chose. Et je suis très manuelle, je fais beaucoup de choses. Je fais de la décoration, je fais de la cuisine, je peux faire de la coiffure, du maquillage. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, moi, je me dis aujourd'hui, être coupée de ça, qu'on m'impose quelque chose, ça, je ne peux pas. Et je pense que j'ai travaillé pour cette liberté. J'ai eu une conversation très enrichissante avec ma mère hier, d'ailleurs, à qui je fais un gros coucou. Maman me disait, vous avez la grâce aujourd'hui, vous êtes des femmes indépendantes. C'est-à-dire que vous êtes libre de vos mouvements. Mais nous, à l'époque, quand j'étais mariée avec papa, papa ne me laissait pas faire ce que je voulais. J'étais une femme au foyer. Donc, elle était obligée de s'occuper de ses nombreux enfants et d'être la femme au foyer. Mais aujourd'hui, grâce aux moyens, grâce au travail, je suis libre de mes mouvements. Cela ne me fait pas de moi une femme orgueilleuse ou non. Parce que si vous me voyez avec mon homme, je suis une femme soumise. C'est lui qui a le dernier mot. Je lui donne sa place. Mais cela non plus ne va pas m'empêcher de faire mes activités, d'avancer au contraire. Comme je l'ai dit, c'est très important d'avoir un partenaire qui vous soutient, qui comprend votre vision. Parce qu'il faut un homme qui accepte. Un homme peut dire, bon, moi, j'ai assez de moyens, donc j'estime que tu dois arrêter de travailler. Et voilà. Mais moi, non. Moi, je ne suis pas pour ça. D'accord. Super. Alors, nous allons conclure avec ça. Nos femmes, jeunes femmes, jeunes filles, victimes du viol, au massacre à l'est du pays. Votre message ? Regardez la caméra, madame. Alors, mon message à toutes ces femmes qui sont à l'est du pays, je leur dis beaucoup, beaucoup de courage. C'est vrai que nous, on est sur les réseaux. On se fait belle. On va qu'à nos occupations. Mais on pense à vous. On est avec vous. Et je pense que notre rôle maintenant, c'est de dénoncer ce qui se passe, la réalité dans notre pays. Mais je tiens aussi à dire à nos acteurs politiques qu'il est temps d'agir. Comme on a dit, on a prié, on a jeûné, on a dénoncé, mais il faut agir. Il faut que tout ça cesse et que le Congo devienne un pays normal. On a le droit au bonheur. On a le droit à la vie. Et vraiment, courage à toutes ces femmes. Je pense à vous. Je vous aime et que Dieu vraiment vous garde. Merci, madame. Salutations, les gens qui vous ont regardé. Je ne sais pas, les gens qui vous ont suivi. Pardon. Salutations, messages, cosmétiques, Joséphane, bien d'autres. Je salue toute l'équipe de Joséphane Cosmétiques qui m'a rendue toute belle aujourd'hui. Voilà, je salue toute l'équipe de chez Dieu Restaurant qui m'a fait un bon repas avant de venir ici. J'embrasse toute ma famille, tous mes abonnés. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu un cadeau aujourd'hui de la part des Che Gueye. Mes fils, ils m'ont donné 10 dollars. Donc, je leur fais un big up aujourd'hui. Mais ça vaut beaucoup, ça compte. C'est énorme. Ce 10 dollars, je ne le dépenserai pas, c'est symbolique. Donc, je fais un gros bisou à tous. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup à vous. Merci à Microportos. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier vraiment pour cet honneur d'être là aujourd'hui pour nous. Un grand merci à vous. C'est un plaisir. Comme je l'ai dit au début de cette émission, la première fois, mais pas une dernière fois. J'espère qu'on aura le temps de partager bien d'autres sujets. Un grand merci à vous également. Alors, merci à toute mon équipe technique, Jordi Kalonda qui m'a accompagnée. Merci à mon DT, Homo Forti Selikia. Merci à Luzette Kengge pour l'assistance. Je souhaite aussi bonne fête de droits de la femme à ma maman chérie Christine Pongo, à ma petite sœur Bénédicte Nganda et à ma fille chérie en devenir, Glorielle Makale-Souma. Bonne fête de la femme aussi, puisque tu es une femme en devenir. Et je dis merci à tous nos téléspectateurs de Conrobeuse Télévision, ainsi que tous mes fans des micros pour tous. Bonne fête de droits de la femme à vous. Que le Seigneur bénisse notre pays, la RDC Congo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Micro pour tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada